La quête, c'est chez Flammarion, c'est signé Anne de Petrini, voici Tanguy Pastureau. Bonjour peuple de gauche, mais aussi bonjour Nagui. Ah la gauche, sur le papier c'était une belle idée la gauche. Mais c'est comme la huche à pain verticale, on y mettait sa baguette, seulement une fois qu'elle était bouffée au trois quarts, c'était impossible d'attraper le petit bout resté au fond. J'ai connu des gens qui ne nourrissaient pas leur enfant afin qu'il reste tout maigre, ensuite ils l'envoyaient en rappel au fond de la huche à pain pour attraper le petit bout. Mais le gosse avait tellement faim qu'une fois au fond, il le mangeait. Retour au point de départ, la huche à pain est un objet qui a fait beaucoup de mal à l'image du pain. Je me suis toujours dit qu'un jour de rage, un islamiste ferait péter une boulangerie banette, mais non. Donc deux conclusions, un, si ça se trouve en Syrie, il n'y a pas de huche à pain. Deux, je suis en train de faire une chronique d'Alexis le Rossignol. La huche à pain terminée, on n'en parle plus. Comme de la gauche française. Regardez la présidentielle, c'est dans un an et à gauche c'est le bal des égaux. Jean-Luc Mélenchon se présente, comme tous les cinq ans, mais on le sent moins habité qu'une yurde de zadistes à Monaco. Fabien Roussel du PCF, il va de son côté. Après l'élection, il sera exposé tel quel au musée Grévin avec écrit le dernier communiste. Yannick Jadot des Verts croit lui aussi en son étoile. Tout là-haut dans le ciel qu'il admire la nuit quand il va faire ses besoins dans son jardin, dans un trou rempli de copeaux. Parfois il y a un renard qui s'est bégé là-dedans, il va finir par choper la rage. Sur BFM, il va se mettre à baver face à Alain Duhamel qui lui dira « Ah, vous aussi, vous êtes de 1940 ? » Et pour le PS, la seule candidate crédible, c'est Anne Hidalgo qui est moins populaire que le menu vegan chez Courte Paille. Elle est à 10% dans les sondages. Ce qui compare au résultat de Benoît Hamon, le breton sexy à qui on a envie de bouffer la mode demi-sel en 2017, est un score à l'africaine. Mais en fait, c'est peu. Tous ces gens s'auto-annulent, mais aucun ne veut laisser sa place. Alors que l'électorat se réduit. Chaque jour, il y a quatre fois plus de gens de gauche qui disparaissent que d'ours blanc. Comme Jean-Louis Etienne ne vient pas les compter, on ne s'en rend pas compte. Mais un jour, à la fête de l'humain, les seuls de gauche, ce sera le groupe trio sur scène face au public qui créera « Pitié, les gars, faites-nous une reprise de Michel Sardou ». Donc, je sais ce que vous vous dites. Ouais, par la dentition de Maxime Le Forestier, Pastureau, ce suppôt du centre-droit. C'est lui qui, la nuit, dessine le visage d'Alain Madeleine sur la porte du local CGT Radio France. Et juste là, pour nous plomber le moral. À nous, la team Lavillier-Taubira. Alors, j'aimerais. Mais vous savez, ces chroniques d'apparence basique s'appuient sur une recherche poussée. J'ai dans ma cave dix stagiaires de troisième que j'ai attirés là avec des boulettes de shit que j'ai mises au bout d'un fil de pêche. Ils les ont suivis. Hop, j'ai fermé la porte. Les parents ne les réclament pas puisqu'ils trouvent qu'à la maison, maintenant, ça sent meilleur. Et ces jeunes gens me documentent. Ainsi, une étude vient d'être faite à l'échelle européenne. Alors, on a demandé aux gens au téléphone, tout simplement, s'ils étaient de gauche ou de droite. Il y a un sondeur qui est tombé sur Chantal là-dessous. Elle a répondu « Qu'est-ce que ça peut te foutre ? » Alors, pour comprendre cette blague, il fallait écouter l'émission « Merde l'année dernière ». Ici, on n'aime que les auditeurs fidèles. Les autres, barrez-vous. On n'est pas des gens d'un matin comme ça qu'on jette ensuite. Ça va, Dominique. Alors, résultat de l'étude en Europe, 39% des gens se disent de droite, 27% de gauche. Mais mieux chez les 18-24 ans. Ces petits touts du vais soyeux. Après, on se met à se raser. À la fin, on a même poil qu'un castor qui s'est trop frotté à un pain. 41% se disent de droite. Et ça, c'est un bouleversement. Parce qu'avant, quand on était jeunes, on était de gauche. Normal. À 18 ans, on a envie de partager son filet aux fiches avec les pauvres. Puis, en gagnant du fric, plus vieux, on devenait de droite. Et quand, devant la terrasse du resto d'un 5 étoiles, une troupe de capoeira venait se produire, on demandait aux maîtres d'hôtel de leur balancer la sauce brûlante de la lotte dans la gueule. Afin qu'ils dégagent. Ces gens qui viennent narguer tous les quinquagénaires à Ernie Discal en tournant sur eux-mêmes, qui crèvent. T'as pas pris le menu à 240 sans le vin pour te taper les intermittents du port de la Rochelle. Quand même, à le dire Zaz, quand elle vient de toucher, ça, ça sème. Donc, inversion des valeurs, c'est incroyable. Mais les jeunes sont de droite. Et en France aussi. Alors, deuxième étude, puisque mon équipe a bien travaillé. Le premier parti chez les 25-34 ans est le Rassemblement National, d'après une enquête du journal Le Monde. C'est-à-dire que les 18-24 ans, eux, sont plutôt Macron. Le seul mec de droite qui n'utilise jamais le mot. Quand il veut dire à son chauffeur de tournée, il crie, c'est la première rue, à l'inverse de la gauche. Mais dès qu'il a passé 24 ans, hop, le jeune passe au RN. Même eux, d'ailleurs, sont surpris. Marine Le Pen a 52 ans. La plupart des photos d'elle, on la voit en train de papouiller des chats. Donc, elle ressent plus à ta tante Claudine, qui est Catherineette depuis 1976, qui est une rockstar adulée par les post-ados. Du coup, le 1er mai, il leur a fait des tas de promesses. Création de société sans impôts sur 5 ans, prêt à taux zéro, soirée de tapas avec Jordan Bardella qui tombe sa chemise. Enfin, ce genre de choses. Les jeunes se droitisent. Et donc, ils se rabattent sur le RN, parce que la droite traditionnelle est morte. Personne ne veut y aller. François Baroin, l'homme à la glotte qui rend moite, préfère rester de Chili dans sa ville de Troyes. Il est juste Xavier Bertrand, le Jean-Claude Duce de la politique. C'est-à-dire qu'on a envie de le choisir en dernier recours. Si vraiment, il est tout seul, on a une grosse, grosse envie de voter. Donc, c'est boulevard pour Marine Le Pen. L'idole des jeunes, elle va finir sur MTV Eats, à partager sa playlist. Alors, ceci dit, le jeune change vite d'avis, parce qu'il prend de la drogue. Donc, ça lui vrit la tête. Donc, aussi bien dans deux mois, il sera passé à autre chose. Il va redevenir de gauche. Mais bon, là, on est quand même sur un changement sociétal de fond. C'est mon équipe qui me l'a dit. Merci Tanguy Pastureau. Merci. 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 Merci.